Nous sommes présentement dans l'ancienneté de la préfecture d'Ossie pour effectuer une cérémonie de distribution de denrées alimentaires alluée par Mme la Présidente du Haut Conseil du Développe Sociale, Mme Nassant-Tac. Cette occasion qui nous est offerte à travers cette cérémonie témoigne vraiment son engagement ferme auprès des groupes vulnérables, principalement ceux de la région de Julien-Chord. Cette activité qui concerne la distribution de denrées alimentaires concerne les trois départements, le département de Julien-Chord, le département de Roussy et le département de Pignan. C'est une activité qui concerne 660 kits alimentaires, dont 360 pour le département de Pignan, 200 pour le département de Julien-Chord et 100 pour le département de Pignan. Cette activité vient en son ordre quand on sait bien que nous sommes dans une période, nous sommes dans le mois de la banlieue de Ramadan et vraiment ça apporte un bonheur au cœur des populations vulnérables qui sont aujourd'hui fortement impactées par cette pandémie de la Covid-19. que nous vivons. Nous profions de cette occasion pour témoigner encore une fois à Mme la Présidente tout notre grâce et nos remerciements et également de la population de Julien-Chord qui, à travers cette activité dont elle n'a pas la première, vraiment, lui, vous, un développement ferme, surtout quand on sait bien que cela entre dans le cadre de la politique sociale que l'État du Sénégal a sous le besoin éclair de M. le Président dans le monde de Matissa, sa salle, n'est-ce pas, est en train d'être mis en œuvre. Aujourd'hui, le M. le Président a inscrit en lettres d'or la politique sociale au cœur de son agenda politique et cela s'est traduit par, n'est-ce pas, la consignation dans le plan sénégal émergent, n'est-ce pas, de NACS voué à ce groupe vulnérable, à savoir l'acte relatif au développement du capital humain, de la population sociale et du développement durable. Aujourd'hui, le social qui est un domaine transversal n'est pas uniquement l'apprentissage de l'action sociale. Nous avons également la SEMI, nous avons également la délégation générale à la population nationale. Tout ça pour mettre en œuvre cette volonté et cette vision écrite de M. le Président de la République. Je crois que cela s'est manifesté à travers cette activité que nous menons aujourd'hui au nom du département de l'action sociale avec le développement, avec le départemental du développement communautaire. Tout ça pour montrer la synergie d'action qui doit être vraiment démise dans la mise en œuvre des programmes de fil sociaux. À travers les trois secteurs de l'action sociale, la désespérée de la Syrie. Donc, encore une fois, les populations de la Casamance, à travers Mauva, ainsi que les civils déconcentrés de l'action sociale, encore une fois, expriment tous les gratuits et les remisements à l'envoi de la présidente du Haut Conseil pour la Garde Sociale. Et je pense qu'elle va sûrement transmettre nos remisements à M. le Président de la République, vraiment qui, à travers son tact, montre une fois de plus vraiment son engagement auprès de la population vulnérable, principalement celle de la région de Julien-Choy. Encore une fois, M. le Président, M. la Présidente, M. le Président,